Alors, vous êtes d'ailleurs une des rares chanteuses à avoir choisi comme artiste en première partie, une humoriste. Ah, une fille exceptionnelle qui s'appelle Virginie Hock, qui est belge, bien sûr, et qui est une grande, grande, grande actrice et grande humoriste. Elle vous fait le cadeau d'être là ce soir, et elle va même... ne parlez pas trop vite, chantez pour vous, Lara. Voici Virginie Hock. Elle est charmante, Armel. Oui, Lara, j'ai décidé de te faire une surprise, comme c'est moi qui t'ai tout appris en chant. Est-ce que je peux toucher ce truc comme je n'y connais rien du tout ? J'ai le droit de toucher cette chose oblongue. C'est très sensuel. Voilà, donc voilà, j'ai décidé de chanter une petite chanson pour toi, et ça s'appelle Je t'aime. Et c'est ta chanson, mais je le pense aussi. Je t'aime. Vas-y, Yuri ! Ça commence déjà, mais je ne sais plus quand je dois rentrer de tout. Aidez-moi, Yuri ! D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on veut faire à trop s'aimer. Voilà. Là, il se passe un truc, tu te dis, mon Dieu, la pauvre, tout le monde a mal. Oui, moi aussi j'ai mal. J'ai très mal partout. Pourtant, tout à l'heure, en répète, je le faisais très bien. Mais je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec tous les gens qui t'adorent, qui sont fans. Attention ! Suivant ! Bonjour, je m'appelle Sandra, je viens de Srein. Et c'est pour dire que je suis méga fan de la rat. Et bon, comme je sais que tu as des origines italiennes, et que moi aussi, et bien j'ai décidé de traduire la chanson en italien. Bon, c'est ma nonna qui va être contente. Allez, Umberto, vas-y. J'ai pris mon test. Mon dieu, j'ai une traque. Correto la piccola, ragazza inquiesse, elle est in spesso. C'est comme une mère, si le fils lui promettent. Le roubais, c'est ce que quelqu'un n'aurait pas dû dividir d'elle. Des sonnes pour finir, de plus de paroles, je vais à griller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la chanson de ton père, c'est Umberto Tozzi. Bon, suivant. Euh, bonjour. Je le présente. Je m'appelle Marguerite. Ça bouge. Mais tout le monde m'appelle Margarita. Je viens de Chimay et je vais chanter pour la femme qui est là. Vas-y, joue, machin. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon cœur était si beau. Et dès qu'il s'achève, tu partiras salope. Oh, pardon. Non, je vais y aller parce que ça me reproche. Suivant. Euh, bonjour. Je m'appelle Karine. Et je viens de Waterloo. J'étais au Parlement. Ah ! C'est génial. C'est pour dire que je suis méga fan de la... Ah ! Et que je suis trop, je suis trop, trop contente de j'en donner nos enfants. Ah ! Euh, ça va beaucoup mieux, je commence. Euh, vas-y, Jean-Philippe. Ah ! Ah, oui. Non, attends, attends. Est-ce que tu peux le faire en femme mineure dorée, dièse ? Mais si tu n'y arrives pas, je peux le faire à capello, hein. Merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je préfère le dire beaucoup de fois parce que je trouve qu'on ne dit pas assez, hein. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Euh, justement, en ce moment, je joue dans un film qui s'appelle « Prends-moi toute ». Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un fou ou comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, Lara, je t'aime comme ça. Suivante. Bonjour. Excusez-moi, j'étais un petit peu... Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul, je viens de la paroisse de Gerpines. Et je me suis autorisée à faire quelques petites modifications pour la chanson parce que j'avais plus envie qu'elle soit l'image de Dieu et de l'amour en général. J'en profite aussi pour dire que pour la crèche vivante de cette année, nous avons déjà le petit Jésus, mais nous cherchons encore la âne et le bœuf. Allez, on y va, Luc. D'accord, je t'ai confié tous mes souris, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans la maison de Dieu, Jésus nous regardait danser quand j'ai tant voulu sur terre les hommes qui se faisaient la paix. Je t'aime, Jésus, oui ! Je t'aime, Jésus, oui ! Comme un frougne ou au gésar que l'on partage entre les siens. Oui ! Je t'aime, qui sache, Jésus ! Je t'aime, Jésus ! Comme un loup ou comme un roi, comme une star de cinéma. Attention ! Je t'aime tous ensemble, Jésus, oui ! Je t'aime, Jésus, comme un frougne ou au gésar que l'on partage entre les siens. Je t'aime, Jésus, oui, oui, oui ! Je t'aime, Jésus, non, non, non ! Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, Jésus, grâce à Lara, on t'aime comme ça. Virginie Heuck ! Je crois que vous n'allez pas avoir peur de la concurrence, Lara. Parole ! Oh, Seigneur ! C'est le cas de le dire. Seigneur, oui ! Oh, d'où Jésus ! Oh, mon Dieu ! Oh, tu es dingue ! Oui, et j'étais si malade, vraiment j'avais la gerboulade, je peux vous le dire, j'hésitais entre faire ça ou alors une parodie de la lettre, tu vois, avec la liste du cours, écris-moi une lettre de rupture, mais j'hésite, non, je me suis dit non, non, vous avez bien fait, oh mon dieu, enfin c'est rassurant de se dire qu'elle ne chante pas en première partie, mais dieu, j'ai un très beau filet, donne quoi, je ne sais pas, mais tu chantais, tu chantais, tu chantais, tu chantais, tu chantais, tu chantais une chanson, Formidable, oui, c'était, qu'est-ce que c'était, je ne sais plus ce que c'était, c'était un bruit comme ça, c'était quoi, il n'a pas dit que tu coulerais, c'était aussi Jésus finalement, que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, tu l'avais chanté même un jour pendant ton spectacle, et tu t'étais un petit peu trompée sur les paroles, mais je ne t'en voulais pas. Je vous avais dit, Justine, je les ai eues toutes les deux un jour sur un plateau, c'est le Muppet Show, on allait vous demander quand êtes-vous sérieuses toutes les deux, parce que ça paraît impossible, quand on va au restaurant et qu'on doit payer l'addition, oui, et là tout d'un coup on voudrait bien faire un sketch, chanter je t'aime, ça ne marche pas, alors on passe avec le chapeau et tout ça, tu ne veux pas faire la petite fille juste une seconde, avec toi alors, oui, c'est parce qu'on passe des heures, ça peut faire chier tout le monde, mais nous on aime bien, et des heures et des heures. J'ai adoré ta blague, avec le tapin, mais je n'ai pas compris. Mais c'est parce que c'était Noël ! Ah oui, maintenant je comprends avec les boules. Elle est l'Irlande. J'aimerais bien jouer avec Clara. Moi aussi, mais le problème c'est que quand on est chanteuse, on a du mal à se faire recruter comme comédienne, et quand on est humoriste, comme on ne fait que de l'humour, on ne peut rien faire d'autre. Oui, c'est ça que j'allais dire, qui veut faire quoi ? Vous voudriez que Clara fasse de l'humour avec vous, ou vous voudriez chanter avec elle ? Non, 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 jouer ensemble au théâtre, il faut qu'on trouve une super pièce, et je suis certaine de... On va cartonner, on va le faire. Je suis certaine. Et si t'a plaît, au théâtre. Ah, ça roule. Au théâtre, au théâtre, toutes les deux. D'accord, qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait un truc, on ferait toute nuit, et on ferait un grand sapin avec des boules. Non, je suis sûre que ça va le faire. Ça va le faire, c'est sûr. Mais j'ai pas mal de choses à apprendre, et je compte sur toi. Et moi aussi. Oh non, mais j'y pense. Viens, on va répéter maintenant. Oui. J'ai des idées. Il y a un mec qui a écrit dans les coulisses pendant que tu faisais ton sketch, c'est ça ? Il s'appelle Gérard, il a une grosse moustache. Tu peux pas dire une grande moustache, non ? Non, il a une grosse moustache. C'est ça. Oui, c'est le frère de... Allez-y, partons-moi, peut-être. Oui, Gérard Pulicino, bien sûr, qui est l'homme de ma vie. Il dit Gégé. C'est cela. Ceci dit, ce serait bien qu'on joue au théâtre, mais vraiment, on est là comme de dinde. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous écrive quelque chose, alors appelle au peuple. Oui. Tourne-toi, fais ton sketch en même temps, fais ton truc, là. Je veux que je... Non, voilà. Comme de dinde. Nous aimerions beaucoup jouer ensemble une pièce très prochainement, avec de l'humour, et puis alors vous allez comprendre qu'on peut faire autre chose que déconner comme ça ou chanter, hein, franchement. Voilà, très sérieusement. Regardez, sur une affiche. Ça le fait... C'est sûr que ça va germer. Je crois que vous avez votre réponse, Justine. Elles ne sont jamais sérieuses, toutes les deux. Merci beaucoup, Virginie Hoc, d'avoir été avec nous ce soir. Là-bas, c'est ça.